Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va parler de Calculate Linux et notamment d'un logiciel assez sympathique pour les débutants pour gérer ce logiciel qui s'appelle Porthole. Je démarre ma machine virtuelle Calculate Linux et je vais vous montrer tout ça. Pour info, sur Calculate Linux, vous pouvez mettre à jour votre Calculate Linux, en graphique via l'outil Calculate Linux Update et en ligne de commande via CLUpdate, la ligne de commande CLUpdate au Emerge. Pour installer des logiciels, seule la commande Emerge est disponible. Je me connecte. Donc la commande Emerge, Emerge logiciel, va installer le logiciel. Emerge, je dirais grand C logiciel, va désinstaller le logiciel. Donc j'attends que mon bureau se charge. Donc forcément, le logiciel Porthole, on va l'installer dans un premier temps en ligne de commande puisqu'on n'a pas encore l'outil graphique. Donc ici, système console. Donc modifier le profil actuel, apparence. Je vais mettre déjà en plus gros la console. Voilà. Donc on passe en route. On se connecte en route. Et donc on installe Porthole. Donc tout comme un logiciel de gestion de logiciel, on est obligé d'avoir les accès en route, donc en superadministrateur. Donc par défaut, Porthole utilise les commandes sudo. Donc si on veut mettre en place sudo sur Calculate Linux, la commande sudo est déjà installée. Ici, on regarde déjà que notre utilisateur avec la commande id fait bien partie du groupe will, ce qui doit être le cas par défaut. Pour le premier utilisateur créé sur Calculate Linux, on se connecte en route. On exécute la commande v-sudo qui va ouvrir avec l'éditeur VI le fichier etc-sudo-ears qui va nous permettre de configurer les droits d'accès à la commande sudo. On se rend sur la ligne will all 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 que l'on décommande. 2.wq Et là, maintenant, tous les utilisateurs faisant partie du groupe will ont accès à la commande sudo. sudo ls-route, par exemple. Et on a accès à la commande en mettant le mode passe utilisateur. Donc ici, Porthole est en train de s'installer. Je vais vous montrer une deuxième astuce pour lancer le logiciel en route sans configurer sudo. Plutôt que de lancer Porthole dans la console en s'étant préalablement connecté en route avec la commande su, on peut directement modifier le raccourci dans le menu des applications en préfixant la commande Porthole avec KDE su, si on utilise KDE, ou GK su, tout attaché, si on utilise MATE ou XFCO. Ainsi, ça va nous demander le mode passe en route et ça va lancer le logiciel en route. Donc je vais attendre que Porthole et les dépendances soient téléchargées et installées. Voilà. Donc ici, on retrouve Porthole directement dans le menu système l'application graphique pour portage. Donc si je le lance la première fois, ici, il nous dit afin d'accéder à toutes les fonctionnalités de Porthole, veuillez l'exécuter avec les privilèges route. Ici, on a un petit voyant qui nous dit qu'on n'est pas route. Donc, la deuxième astuce que je vous ai présentée, on édite le menu d'application système. Et là, la commande Porthole, on met KDE su devant, tout simplement. On enregistre, on ferme. Et cette fois-ci, en relançant Porthole, ça lance la commande KDE su Porthole. On met notre mode Passeroot. On valide. Et là, cette fois-ci, le logiciel se lance en route. ici, on a les actions principales. Émerger, émerge avancé, une merge pour désinstaller, cinq pour synchroniser, faites faire la mise à jour des dépôts, enfin, des logiciels disponibles, la mise à jour du système. Donc ici, on va quand même privilégier l'outil de calculer de Linux. Et ici, pour voir la file d'attente. Donc ici, par exemple, on me dit, tiens, dans Internet, je ne veux pas utiliser Kubezilla, je veux utiliser Firefox. Donc, on tape Firefox. Ici, on a Firefox. On fait clic droit, émerge. Et ici, on voit le processus qui est en cours, qui lance la commande concernée. On voit qu'il va installer Firefox. On peut tout à fait dire dans la foulée, je ne veux pas de Kubezilla. Donc, je cherche Kubezilla. Ici, on voit qu'il est installé. On fait clic droit, émerger. Et la désinstallation de Kubezilla se situe juste après, dans la file d'attente. Donc, Firefox va être téléchargé et installé en premier lieu. Et Kubezilla, désinstallé. Dans le cas de logiciels un petit peu spéciaux, je vais en prendre un comme ça qui me vient de tête. Opera, par exemple, Opera Developer. Je vais revenir avec ma console, d'ailleurs. Si on cherche Opera Developer, ici, EIX va nous montrer quand il va nous donner la main. Voilà. On voit que le logiciel est de couleur jaune. Donc, il est arch-tildé. C'est-à-dire qu'il est non-notestable. Et par défaut, si on souhaite l'installer, il faut qu'on remplisse le fichier etc.portage.package.keywords. Donc, ici, il n'y a rien dedans. Et bien, ici, en faisant un clic droit directement, on peut ajouter AMD64 à la fin de ce fichier. Ici, je le sélectionne. Donc, Custom. Valider. Et maintenant, si je raffiche le nom du fichier, on voit qu'automatiquement, le fichier a été complété et on va pouvoir installer sans problème, sans être bloqué. Donc, si je relance ma commande EIX, ici, on voit que c'est entre parenthèses. Donc, l'installation va pouvoir se faire sans problème. Et si je reviens maintenant sur Opera Developer, ici, on voit que c'est entre parenthèses. Donc, que ce sera bien installé sans nous poser de questions. Si, bien sûr, je me mets sur un autre logiciel qui est dans le même cas et que, de la même façon, j'ajoute AMD64 à la fin et que je raffiche mon fichier ici, on voit bien qu'il n'écrase pas mais qu'il incrémente le fichier. Donc, les précédentes versions sont conservées. Enfin, les préférentes... préférent... les précédentes... Voilà, je vais y arriver. Lignes qui ont été inscrites dans ce fichier sont conservées. On n'écrase pas tout. Voilà. Donc là, je reviens ici sur le côté. Mon Firefox a été installé. Mon Kubezilla a été désinstallé. Maintenant, si je vais dans Internet, on voit bien que Kubezilla est là et Kubezilla a disparu. Si je veux installer mon Opera Developer, maintenant, je peux grâce... directement avec le clic droit émerge et vu que mon fichier a été précédemment complété, ici, il va nous lancer la commande Opera Developer et il va l'installer. Dans la file d'attente ici, dans cette petite fenêtre, on voit toutes les tâches qui ont déjà été effectuées et les tâches qui sont en cours de traitement et après, en dessous, on a l'ensemble des tâches qu'il reste à faire. Donc là, on voit qu'Opera Developer va être téléchargé avec succès et installé avec succès sans nous poser la question de renseigner ce fichier package.keywords. Il y a un autre fichier qui existe. C'est le package.use. Donc, je vais vous prendre un paquet assez rempli. Donc, un logiciel qui a beaucoup d'options. CalculateSource qui est le noyau. Donc, lui, en fait, si on clique sur le bouton Emerge avancé, vous voyez ici, on a l'ensemble des possibilités qui nous sont offertes par Emerge. Donc ici, toutes les options de Emerge. On a la possibilité ici, par exemple, d'utiliser la commande, enfin, la ligne OneShot Emerge. Et ici, si on l'ajoute, on voit que la commande Générer contient l'argument OneShot qui va permettre d'installer le logiciel sans le renseigner dans le fichier World. Donc, la liste des logiciels explicitement installés. On peut lancer des commandes Debug, on peut avoir le paquet Binaire. Voilà, on a plein de petites options disponibles ici. Quand on utilise la ligne de commande, on voit ici pour CalculateSource qu'il y a plusieurs versions disponibles que l'on peut installer. Ici, ce sont les uses disponibles pour ce paquet. Donc, ici, avec le Emerge avancé, on a la possibilité d'installer la version de notre choix du logiciel mais aussi de personnaliser le useFlag. C'est-à-dire que ici, moi, si je veux, par exemple, à tout prix minimal là, je peux ici exécuter et là, je vais installer le paquet CalculateSource avec l'option minimale. C'est un exemple. où si je veux les thèmes, je mets thème et si je veux valider le fait si je veux valider cette option de manière permanente parce que ici, ça va être juste au moment où je vais l'installer. Si on veut le valider de manière permanente, on a la possibilité de mettre à jour le fichier package.use de la même façon. On le sélectionne et si je retourne dans ma console et que je vous montre le package.use, il a été complété avec notre CalculateSource theme. Et donc là, on peut à nouveau mettre à jour le package.use. Voilà. Ou si par exemple, on veut moins minimal, je ne sais pas si c'est possible de dire tiens, use moins minimal en faisant ainsi, voilà, use moins thème moins minimal. Après, si on veut vraiment encore toucher à ce fichier-là, on peut l'éditer à la main, bien évidemment. Donc là, je ne vais pas rémerger parce que ça va entraîner une compilation donc très long. Puisqu'on va casser le paquet binaire. Pour en revenir à Opera, ici, on voit que notre Opera Developer a bien été installé, bien qu'il soit arch-tildé. Et donc, si je le lance, il arrive ici. voilà. Et bien sûr, ici, dans les réglages, on a la possibilité de rendre permanent des réglages. Par exemple, si on ne souhaite pas pour un paquet de données toujours faire émerge avancé et simuler, donc en ajoutant la commande Pretend, on peut rendre permanent le temps de l'utilisation du logiciel. Ici, les options. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur le logiciel Porthole. Je ferme tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada